Chose promise, chose faite. Son excellent chez M. le gouverneur Victor Kitengue quitte sa province. Pour sa première fois, en tant que gouverneur, il se rend en Guitiassan dans le but de rencontrer les investisseurs souciés d'investir au Sanko. Sous-titrage Société Radio-Canada Le chef de la province a décidé de passer par la voie terrestre en vue de s'impréder dans l'état de la route, reliant sa province aux autres provinces. Chez M. le gouverneur, son excellence, M. le gouverneur, s'est régulièrement adressé à sa population, suivant son exhortation. Certainement de contribuer de manière efficace à l'action que nous entendons mener. Je voudrais que dans notre province, cette fois-ci, que le chef de l'État, son excellence, M. le gouverneur, soit fier de nous. Pour qu'il soit fier de nous, nous devons beaucoup travailler. Regardez les routes sur lesquelles nous circulons. Ça ne va pas du tout. L'économie ne peut pas être bonne lorsque les routes, les infrastructures ne sont pas bonnes. Nous avons pour priorité des priorités le désenclavement. Rappelons qu'aux environs de 13 heures, aire locale, que le chef de l'exécutif et province de Sankourou a fait son entrée à Bakwambumba, où il a été chaleureusement accueilli. Les images témoignent. Monsieur le gouverneur de la province de Sankourou, excellent. Et le matin, c'est, les FFDC sont rangés pour vous accueillir et vous rendre la donnée à l'occasion de votre passage. Je vous souhaite bon départ. Le commandant-truc, commissaire Emmanuel Loufou, passons à vous. Armovie, repos. Il y aura une occasion dans les cadres de la tournée que je vais entreprendre à travers l'ensemble de la province. Je reviendrai ici et nous parlerons des problèmes qu'il y a ici. D'accord ? Ah oui. Donc les routes sont une priorité. Je dis la priorité des priorités. Son Excellence Félix Antoine Tisset-Egui est en train de se battre pour que le Sankourou, au même titre que toutes les provinces, puisse se retrouver. Il a un programme très ambitieux sur les infrastructures, notamment routières, dans notre province. Je ne sais pas si vous l'avez appris, mais je vous informe si vous ne l'avez pas appris, il y a des travaux qui se font déjà, qui ont été lancés entre l'Akoboukamba et le Sambo. Je veux dire, ça va passer. Par ici. Il est obligé, soit de faire le pied, soit de faire le vélo, ou tout simplement la moto. Il n'y a pas moyen de prendre un véhicule à quatre roues sur cette route. Et ça, ce n'est pas normal. C'est comme si nous vivions dans un autre siècle. Et ça, ce n'est pas normal. Il faut que vous, les jeunes, à ce que tout mon espoir, beaucoup d'espoir, c'est entre vous, c'est sur vous, que je fonde beaucoup d'espoir. Sachant que c'est entre vos mains. C'est entre vos mains. Moi qui teignez, je vais passer. Après, ce sera qui ? Toi, ou toi, ou quelqu'un d'autre, parmi vous, qui allait prendre la place que nous nous occupons aujourd'hui. Donc, il faut déjà être conscient de cette situation-là et travailler résolument pour que nos mamans, quand elles vont au champ, elles cultivent que ces produits-là puissent être vendus à Lusambo peut-être ou ailleurs. Pourquoi pas en Bougimay ? Si nous produisons le maïs ici, on ne peut pas vendre ça en Bougimay ? On ne peut pas vendre. D'ailleurs, moi, je pense que je vais faire les champs ici. C'est bien. Merci. Donc, chez moi, déjà, même 10 hectares. Vous que je vienne cultiver le maïs. Non, on doit conduire. La route...